Ça fait 20 ans que je vis à Morlaix et ça fait 20 ans que j'entends qu'ici, malgré tout le beau paysage qu'on a autour, c'est une ville charmante, que les gens se plaignent qu'il ne se passe rien ou que ce ne soit pas assez coloré. Donc juste de créer cet événement-là, finalement, c'était, on va dire, la petite cerise sur le gâteau, c'était ce qui manquait. Les premiers artistes à avoir commencé à s'intéresser à la rue, d'ailleurs, c'était des plasticiens qui intervenaient dans la rue, dès les années 60, avec aussi Ernest Pignon et Ernest, et puis bien plus tard, en début des années 80, Jeff Aerosol. Le graffiti, c'est New York, les années 60, c'est la lettre, donc vous savez, c'est ces écritures qu'on a, nous, du mal à décoder, à déchiffrer parce qu'on n'est pas des initiés. Ici, on a une facilité, c'est qu'on a le décor qui vient avec. Donc les gens, quand ils viennent ici, bien sûr qu'ils vont venir en premier lieu, c'est ce que m'a dit par exemple l'Office du tourisme, principalement, les demandes tournent autour du parcours qu'on a créé à Morlaix, mais il y a tellement de choses à voir à côté qu'il reste plus longtemps. Donc c'est facile. C'est comme créer une forme de chasse au trésor où on découvre une œuvre et en même temps on découvre le patrimoine de la région, morlésien et aussi l'extérieur. L'œuvre que vous voyez derrière moi, elle a déjà été faite par le passé et il l'a faite sans autorisation. Mais c'est devenu un marqueur pour le territoire, pour les habitants, pour les gens qui visitent Morlaix. Et là, il l'a refaite parce qu'elle avait une dizaine d'années, le temps avait fait son œuvre, elle commençait à être usée, à être abîmée. Il y a un des artistes qui a peint juste à côté d'une église. On a eu des recommandations des architectes de par le fait que c'était une église. L'artiste m'a dit, j'y arrive pas, j'arrive pas à trouver quelque chose qui est en concordance, on va dire, avec le lieu. Donc je vais faire quelque chose qui me plaît moins. Et il a cette liberté de le faire. Donc cette liberté-là, c'est un mix entre ce que l'on peut faire dans le graffiti en étant totalement libre et en même temps essayer de s'adapter aussi à ce qui est du domaine urbain et dont tout le monde est concerné pour essayer non plus de ne pas faire des choses qui pourraient choquer. On oublie forcément, si on regarde juste par terre, on les voit pas forcément, mais si on lève le nez, tout à coup on les découvre. Il y a des chasseurs de street art, donc les gens sont de plus en plus ouverts à cette nouvelle forme d'art qui est gratuite. qui est ouverte à tous. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'aller se promener. Dans beaucoup de villes, la plupart des villes, il y a au moins un artiste qui défend son art et en le défendant, il crée des événements, il fait venir des artistes et tout ça est à découvrir à chaque fois.